Cet après-midi, dès 18h, la musique rock était à la une de notre nouvel hebdo. Dans la région, c'est Vitry-le-François qui est considérée comme la ville la plus rock, avec une salle de répétition, un public présent au concert et surtout deux groupes qui marchent fort. Alors une de nos équipes est également allée voir ce qu'en pensaient les habitants de Vitry-le-François. Vitry-le-François, terre d'accueil des rockers ? Certainement. Ici, la municipalité a mis à leur disposition une salle de répétition. A chaque concert, les salles sont pleines. Le détonateur du phénomène rock à Vitry-le-François, c'est certainement Calamine. On ne verra pas ce soir le groupe connaissant à son tour des problèmes de cohésion. En revanche, Epsilon est la nouvelle locomotive. Venant de Chalon-sur-Marne, ils ont su imposer leur style, leur musique et se faire aimer des Vitry-le-François, à part quelques étudiantes préférant le rouge et le noir de Stendhal aux sonorités hardes et colorées du groupe. Non, on est plutôt branchés sur le littéraire, alors... Le groupe de rock, les Vitry, il y en avait deux avant, il n'y en a plus qu'un maintenant. C'est-à-dire ? Epsilon, Epsilon. J'aime bien, j'ai été voir Epsilon, j'ai été voir Calamine. Vous connaissez Calamine, Epsilon ? Oui. Et lequel vous préférez ? Calamine. Oh, Calamine, pourquoi ? Parce qu'ils sont de Vitry, et que ses chansons sont les plus connues. Les concerts rock ? Oui. Non, c'est trop fort. Vous allez où comme ça, vous allez au concert rock ? Maintenant, j'écoute beaucoup plus la musique, plus calme, plus smooth. Le look, il vous convient, le look d'Epsilon ? Oui, j'aime bien. Oui. Non ? C'est trop hard, c'est quoi ? Non, je ne sais pas ce que j'aime. Vous aimez bien le rouge et le noir ? Oui. Apparemment, ils faisaient du gros hard. Je crois que j'arrêtais les gros hard, maintenant, je ne sais pas ce qu'ils font. Oui ? Non, on est plutôt branchés sur le littéraire, alors... Le hard, on ne sait pas. La ligne...